L'indemis de Covid-19 prend toujours plus d'ampleur sur le plan mondial et a déjà touché plus de 6 millions de personnes. Selon les experts, même si des progrès ont été accomplis dans la lutte grâce à la coopération internationale, beaucoup reste à faire. C'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance mondiale et je pense qu'on peut le caractériser par deux choses. C'est d'abord un manque de concertation. Je crois qu'on doit avoir beaucoup plus de concertation. Mais pour avoir beaucoup plus de concertation, il faut aussi renforcer la confiance qu'on a premièrement entre nous, c'est-à-dire les États entre eux se font-ils confiance, et aussi la confiance qu'il faut faire aux organisations internationales. Selon les participants étrangers, les aides fournies par la Chine à de nombreux pays ont démontré son esprit de solidarité et les différents pays doivent travailler main dans la main pour lutter contre l'épidémie, conformément à l'idée d'une communauté de destin partagé de l'humanité. Nous avons besoin de construire une immunité collective, non pas en nous appuyant sur une infection naturelle, mais en nous appuyant sur un vaccin. Beaucoup de pays connaissent un développement rapide dans le domaine médical et ont leurs propres caractéristiques. Dans de telles circonstances, la découverte d'un vaccin exige des efforts concertés de la part du monde entier. Ce qui est le plus important, c'est de renforcer la capacité de prévention pour prévenir des problèmes de ce genre à l'avenir. Les pays vont unir leurs forces pour découvrir le vaccin. C'est très important pour le monde que le président chinois Xi Jinping a indiqué que si la Chine découvrait le vaccin, ce serait une bonne chose pour le monde entier car c'était une lutte commune et si la Chine gagnait, le monde gagnerait. L'épidémie finira un jour, mais les avancissements qu'elle laisse ne s'arrêteront pas là. Pour mieux prévenir et maîtriser l'épidémie, il faut rassembler l'expérience et la sagesse de tous les pays afin de renforcer la coopération mondiale en matière de santé publique et d'améliorer l'efficacité de la gouvernance mondiale. Samin, c'est je d'un conseil, Pékin.